Je vais corriger les exercices sur le chapitre « Les conditions de la vie sur Terre ». Le premier exercice porte sur une planète du système solaire qui s'appelle Vénus. On te dit que Vénus est une planète de taille quasi identique à la Terre, un peu plus petite. Elle est plus proche du Soleil et sa température en surface est d'environ 460 degrés Celsius. Elle possède une atmosphère très épaisse qui contient surtout du dioxyde de carbone et de l'acide sulfurique. Elle est connue pour briller fortement dans le ciel, tantôt au lever, tantôt au coucher du Soleil. Et on la surnomme l'étoile du berger, bien qu'elle soit une planète. Et en effet, on la voit très souvent à l'ouest, au coucher du Soleil. Alors, on te demande, est-ce qu'à ton avis, la vie peut-elle exister sur Vénus et pourquoi ? Alors, à la lecture de l'énoncé, j'espère que tu te dis que la vie ne peut pas exister sur Vénus. Moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis que la vie ne peut pas exister sur Vénus. Alors, et j'ai mis des hypothèses. J'ai mis, je pense, qu'il n'y a pas d'eau à l'état liquide sur Vénus. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'atmosphère de Vénus ne contient pas de dioxygène. Alors, tu verras, je t'ai laissé un article sur les conditions de vie extrêmes sur Terre. Et tu verras qu'il y a des bactéries qui peuvent vivre sans dioxygène. Est-ce qu'il serait intéressant de tenter la colonisation ? Est-ce que ça serait intéressant d'aller, en gros, sur Vénus pour y vivre ? Eh bien, non. Non, pas du tout. Ça ne serait pas intéressant. Alors, pourquoi ça ne serait pas intéressant ? Eh bien, tout simplement parce que, déjà, l'homme ne va pas supporter une telle température de surface. Donc, la température, là, c'est 460 degrés. Sur Terre, on est à 15-20 degrés Celsius. Et, deuxième argument, l'atmosphère est irrespirable. Elle contient du dioxyde de carbone. L'homme a besoin de dioxygène. Et surtout, elle est corrosive. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a vu les pictogrammes de sécurité, on a vu le pictogramme corrosif. Corrosif, c'est-à-dire ronge. Pourquoi elle est corrosive ? Parce qu'elle contient de l'acide sulfurique, acide qui se plairait à ronger les êtres humains. Deuxième exercice. On te parle d'un paysage martien, donc qui est ici. Et justement, on te demande, mais à quoi ça te fait penser ? Oh, voilà. Cette traînée. Eh bien, moi, ça me fait penser au lit d'une rivière, c'est-à-dire à une ancienne rivière qui est asséchée, qui aurait donc formé, qui aurait creusé à la surface de Mars. Et alors, on me demande de formuler une hypothèse concernant la présence d'eau liquide. Moi, j'ai mis, je suppose, étant donné ce qu'on vient de dire, qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Alors, il y a, en ce moment, de l'eau à l'état solide sur Mars au niveau des pôles. J'allais dire, on entend très souvent qu'on a trouvé sur Mars la présence d'un lac, etc. Alors, ce n'est pas forcément la présence d'un lac d'eau liquide sous la surface de Mars. C'est peut-être la présence d'un lac, mais qui ne contient pas d'eau, qui contient un autre substance chimique. Donc ça, on en entend souvent parler. Et dernier extrait, donc, c'est sur le Petit Prince, donc un conte poétique de Saint-Exupéry qui est absolument splendide, d'ailleurs, que je te conseille si tu as envie de lire. Et on te dit que sur l'astéroïde B612, où vit le Petit Prince, il y a une fleur qui pousse, c'est une rose. C'est une rose qui a un sacré caractère. Et on te demande de donner le nom de la substance nécessairement présente sur cet astéroïde. S'il y a une fleur qui pousse, etc. Ça veut dire que sur cet astéroïde, il y a de l'eau à l'état liquide. Est-ce que cet astéroïde possède une atmosphère ? Et on te demande de justifier ta réponse en utilisant la conjonction « donc ». Ce qu'on voit, c'est que sur cet astéroïde, il y a un petit prince qui vit, donc on suppose un être humain. Il y a une fleur, donc c'est un être vivant. Donc tout ça, ça a besoin de dioxygène pour vivre. Donc si ça a besoin de dioxygène pour vivre, ça veut dire que cet astéroïde possède une atmosphère. Donc j'ai mis le Petit Prince, c'est un être humain, il a besoin de dioxygène pour vivre. Donc cet astéroïde possède une atmosphère.